Bon ben voilà, on a auditionné des travailleurs et des travailleuses d'Amazon de plusieurs pays. On a auditionné des Italiens, des Français, des Espagnols, des Polonaises et des Polonais, des Slovaques, et puis on va recevoir le témoignage de travailleurs allemands qui devaient participer et n'ont pas pu participer. C'était une première série d'auditions très 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 intéressante. On a parlé des conditions de travail, on s'est aperçu qu'en fait dans tous les entrepôts Amazon, partout en Europe, il y avait eu un retard à l'allumage de la part de la direction pour mettre en place les mesures de précaution sanitaires pour mettre en place ce qui permettait les gestes barrières, ce qui permettait la sécurité sanitaire des travailleurs et des travailleuses. Partout il y a eu un retard, la direction a mis du temps, il a fallu que les salariés se mobilisent, revendiquent et demandent à la direction fermement de mettre en place ces précautions sanitaires. Moi ce qui m'a frappée c'est en fait comment, même si Amazon est implanté dans différents pays où il y a la barrière de la langue, où il y a des droits du travail différents, des législations différentes, et bien comment il y a vraiment une interconnexion et comment ce qui se passe à un endroit peut influencer ce qui se passe ailleurs. Concrètement je pense aux Espagnols qui nous racontaient, et bien comment ils avaient eu des difficultés à faire fermer leur entrepôt pendant la crise sanitaire, parce que le fait que ce soit ouvert en Italie, alors que c'est en Italie qu'il y avait plus de cas de coronavirus, faisait que c'était difficile de réclamer une fermeture des entrepôts en Espagne. Et inversement, la fermeture des entrepôts en France suite à la victoire des travailleurs sur Amazon, la victoire au tribunal, a eu des répercussions partout en Europe. Du jour au lendemain, suite au jugement qu'il y avait eu en France qui donnait raison aux travailleurs d'Amazon, la direction d'Amazon en Slovaquie avait décidé de mettre en place des gestes barrières, donner du gel hydroalcoolique, de fournir des masques, et ça, ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la victoire des travailleurs d'Amazon France contre la direction. Partout en Europe, il a été proposé aux salariés une carotte qui prenait la forme de plus ou moins 2 euros, 2 euros de l'heure pour les salariés qui acceptaient de venir travailler. En faisant ça, les Amazones d'Europe répondaient à une directive qui venait apparemment des États-Unis, où on a dit « attention, attention, il ne faut vraiment pas que les arrêts de travail se multiplient, il faut que les salariés restent au boulot et que les entrepôts ne ferment pas, parce que c'est une manne d'activité, c'est une aubaine pour nous la crise, parce qu'il y a plein de gens qui sont chez eux, et donc qui commandent des produits sur Amazon. Et donc, il a été proposé de donner 2 euros, plus ou moins 2 euros. Je dis plus ou moins parce qu'en Allemagne, c'était 2 euros, en Espagne, c'était 2 euros, mais par contre, en Slovaquie, c'était 1 euro. Ce qui nous a frappés aussi en faisant ces auditions, c'est des choses qui revenaient de la part de tous les salariés, notamment le sentiment d'humiliation. Un sentiment d'humiliation qui a été vécu par les salariés, de se dire « mais vraiment, il y a une crise sanitaire, et puis notre santé, on s'en fout, on est au charbon, on est mobilisés pour livrer des produits qui ne sont pas du tout essentiels, pour expédier des produits, du vernis à ongles, des déguisements, des choses qui ne sont pas du tout essentielles. » C'est vraiment ressorti un peu partout, ce sentiment d'humiliation qui a été vécu par les salariés. Sentiment d'humiliation aussi parce que quand tout d'un coup, du jour au lendemain, on dit aux salariés qu'ils ont la possibilité de toucher 2 euros de l'heure s'ils viennent travailler, s'ils continuent à travailler pendant la crise, les salariés sont humiliés parce qu'ils ont des salaires qui sont dérisoires et que ça fait des années qu'ils réclament, qu'ils demandent à avoir des augmentations. On leur disait que ce n'était pas possible, et puis là, hop, du jour au lendemain. Sentiment d'humiliation, de mépris aussi du fait que les salariés n'étaient pas écoutés, pas respectés, et puis avaient peur en fait, parce que pendant cette période, ils avaient extrêmement peur d'aller travailler. Travailler avec, quand vous devez porter un colis, vous ne pouvez pas respecter les gestes barrières. Quand vous êtes dans un entrepôt où il y a plusieurs centaines de personnes, c'est un nid à contamination, quand en parallèle, vous entendez à la télé, de la part du gouvernement, qu'il faut qu'un maximum de personnes restent chez soi et qu'il y a un virus qui risque de tuer tout le monde. Vous comprenez que les salariés d'Amazon étaient dans cette situation, ils avaient très 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 peur, et ça ressortait de nos différentes auditions. Ce qui ressort de ces auditions, c'est qu'Amazon se comporte de la même manière, que ce soit en Slovaquie, en Pologne, en France, en Espagne ou partout en Europe, se comporte en écrasant les travailleurs, en les payant le moins possible, en maximisant ses profits, notamment dans une période comme celle du Covid-19 où Amazon est un profiteur de cette crise. Face à ça, pour lutter contre le système Amazon, il n'y a qu'une réponse pour peser dans le rapport de force, et on l'a vu, cette réponse, c'est de faire en sorte que les salariés se coordonnent à l'échelle globale. Cette entreprise agit à l'échelle globale. Pour être efficace, pour lutter contre cette entreprise, cette multinationale, il faut une interconnexion entre les revendications, entre les demandes, entre les luttes des différents salariés à l'échelle européenne. Ils nous ont dit, ces travailleurs et ces travailleuses, ils nous ont dit à quel point ça leur donnait de la force d'être connectés aux Français, aux Espagnols, de dépasser la barrière de la langue, de savoir qu'en France, il y avait eu telle victoire, ça leur donnait de la force pour se battre, eux, à l'échelle de leur pays. De savoir que ce qu'ils vivaient, les Espagnols le vivaient aussi, les travailleurs d'Amazon du monde entier le vivaient aussi, ça leur donnait de la force, ça leur permettait de peser dans le rapport de force, et ça faisait peur d'un autre côté à Amazon. On va collecter, rassembler l'ensemble des informations qu'on a réunies dans le cadre de ces auditions parlementaires. On va les transmettre à M. Xavier Garambois, le directeur d'Amazon Europe. On lui avait envoyé une lettre à M. Garambois il y a quelques semaines, signée par des parlementaires européens de différents pays où sont implantés les entrepôts d'Amazon, dans laquelle on l'alertait sur la crise sanitaire et la façon dont les salariés d'Amazon étaient en danger, et nous en avait fait part, et bien il nous avait dit que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas ce qu'on a constaté pendant ces auditions, donc on va lui transmettre ces éléments, et pourquoi pas, comme nous l'a conseillé une travailleuse polonaise d'Amazon, dans le cadre de ces auditions, organiser une confrontation, une audition entre les travailleurs d'Amazon et la direction européenne d'Amazon au Parlement européen, dans les locaux du Parlement, quand on aura le droit d'y organiser des réunions. On va lui faire comprendre à cette entreprise, à son patron Jeff Bezos, que ce n'est pas possible de piétiner les salariés, et que les droits des salariés, ils doivent être respectés.